ok donc on va attaquer la partie correction donc comme d'habitude si vous voulez avoir laquelle la réponse à une question particulière vous avez le time code dans la description en n'oubliant pas la trace écrite donc nous on est parti alors qui a le premier tenté d'expliquer la vitesse de la lumière sans surprise c'est le premier là celui qu'on a précisé ici c'est quoi son nom galilée galilée ça a été le premier à mettre en place a essayé de de donner un chiffre exact et de calculer donc la vitesse de la lumière ok galilée qui a cherché à calculer le premier la vitesse de la lumière alors comment il a fait là c'est un peu plus technique qu'est ce qu'il explique ici en mesurant le temps que met la lumière pour faire l'aller retour je vais calculer la vitesse puisque je connais la distance donc comment il a fait il a fixé la distance connaissez la distance 1,8 km entre lui et son étudiant qui est là d'accord son élève et il mesure le temps d'aller retour ainsi la distance il a le temps il peut calculer la vitesse en faisant distance divisé par temps c'est un effet historique c'est pas un truc que ça a l'air simple comme ça mais oui parfois il vaut mieux d'aller aux idées les plus simples bon sauf qu'il n'a pas vraiment réussi mais c'est pas grave l'idée est louable d'accord et la logique est là son raisonnement est entièrement juste d'accord on fixe la distance on calcule le temps d'aller on mesure le temps d'aller retour et on va ça d'accord bon on n'a pas réussi il ya plus tard il a fallu attendre fitzo et foucault pour pouvoir avoir une un chiffre déjà un peu plus exact pour la vitesse de la lumière d'accord alors qu'est ce qu'on a ici le premier scientifique qui dit que la vitesse de la lumière dans l'air et 315 315 mille 300 km secondes tandis que foucault lui j'observe que la lumière ne se déplace pas la même vitesse dans tous les milieux transparents dans l'eau elle se propage beaucoup moins vite à 225 1400 km par seconde donc est ce que la lumière est ce que la vitesse de la lumière varie selon les milieux oui d'accord et on ne répond pas oui point je suis sûr qu'il y en a qui a encore fait ça perdez cette habitude vous faites une phrase même simple oui la vitesse de la lumière dépend du milieu là je peux mettre mon point d'accord je fais pas ça pour me la péter c'est vous devez prendre l'habitude de faire des phrases et de pas simplement faire oui non point d'accord vous devez avoir un peu de contenu dans votre rédaction c'est ça s'entraîner la rédaction faire des phrases simples ok alors troisième question quelle formule est utilisée pour calculer la vitesse de la lumière là on demande une formule et je vais m'efforcer même de vous faire une phrase pour vous montrer que quelle que soit la circonstance on le fait la formule et je donne donc la formule vous la connaissez on l'a déjà vu elle est la jolie formule qui est présente ici vitesse est égale à distance divisé par le temps calculer la vitesse je fais la distance d'ailleurs c'est comme ça que je détermine l'unité de ma vitesse en souvenez-vous on a fait un exercice pour déterminer l'unité de la vitesse kilomètres par seconde donc distance des kilomètres divisé par un temps un seconde ici ok bon arrive la partie calcul alors je vais supprimer ça pour avoir suffisamment de place pour mon explication alors là on va commencer à apprendre à utiliser une formule quand vous avez plusieurs lettres comme ça quatrième question calcul le temps mis par la lumière pour effectuer l'aller-retour entre les lanternes de galilée et son élève d'accord alors qu'est ce que je veux calculer la première chose que je dois identifier c'est ça calculer le temps ça c'est la première chose que vous devez garder l'esprit donc la lettre que je cherche c'est la lettre t dans la forme sauf que j'ai pas t égal ici vous avez vu dans ma formule j'ai pas t égal quand j'ai vitesse égale c'est simple il suffit de prendre la distance et divisé par le temps la formule me donne déjà le calcul mais là comment je vais faire pour calculer le temps j'ai le chiffre effectivement j'ai le chiffre de la distance et de la vitesse le chiffre de la distance il est là le chiffre de la vitesse il est là maintenant qu'est ce que je fais je fais vitesse divisée par distance les distances divisées par vitesse ou est ce qu'il n'y a pas une multiplication qui lie les deux par hasard vitesse fois distance ou c'est une addition c'est peut-être une addition non l'addition la soustraction vous la retirez d'accord quand vous avez des divisions travail avec des multiplications les deux sont liés d'accord alors comment je vais pouvoir isoler facilement t et bien je vais utiliser une méthode que j'appelle moi personnellement le triangle de proportionnalité c'est un triangle avec une division et une multiplication en bas dans ce triangle là j'ai trois emplacements pourquoi trois emplacements parce que j'ai trois lettres v d et t je sais déjà que je fais distance divisée par temps distance divisée par temps donc il me reste une dernier endroit pour mettre quelle lettre la vitesse premièrement ça c'est à dire que quand j'ai une division quelle que soit la division je peux mettre les trois lettres dans mon trier d'accord pour vous donner un ordre d'idée je vous ai dit de travailler avec des chiffres simples au début par exemple c'est cinq alors comment j'ai fait ça vous avez vu simplement avec mon triangle à un moment donné avec un peu de logique et en posant j'ai vu qu'il y avait un petit souci oui parce que là quand je fais mon joli triangle j'ai le 10 qui en haut j'ai le 2 qui est en bas j'ai le 5 qui est là et regardez pouf 10 divisé par 5 est bien égal à 2 d'accord l'intérêt d'utiliser effectivement cette formule fatigué monsieur tingson oui je sais l'intérêt d'utiliser effectivement ce triangle c'est justement de pouvoir savoir exactement la formule que je vais utiliser je veux calculer le temps je cache le temps et donc je sais que je dois faire distance divisée par vitesse au même titre que pour obtenir 2 un titre que pour obtenir 2 là ça c'est le rose ça c'est le premier verre et ça c'est le deuxième verre si je veux obtenir 2 je fais quoi comme calcul 10 divisé par 5 et ça marche pour n'importe quelle chose je veux calculer la vitesse je cache ma vitesse je fais distance divisé par temps c'est à dire que je veux obtenir 5 je fais 10 divisé par 2 pareil je veux calculer la distance je fais quoi comme calcul vitesse fois temps si je veux obtenir 10 je fais 5 x 2 voyez je cache la lettre que je veux utiliser pour savoir exactement quelle est la formule que je veux que je vais utiliser d'accord donc le petit triangle retenez le bien parce qu'on va beaucoup l'utiliser notamment l'année prochaine d'accord faites attention donc je reviens si je fais la correction de la question 4 1 donc on avait dit je veux calculer la disque je veux calculer le temps pardon donc t on avait dit je fais distance divisé par vitesse je vous remontre un distance divisé par vitesse donc je note ce que comme d'habitude je note la formule que je vais utiliser ok maintenant je remplace par mes chiffres la distance c'est combien de kilomètres 1,8 kilomètres je vais diviser par la vitesse 300 mille kilomètres par second j'en appelle à la sainte calculatrice d'accord donc maintenant que je connais mes chiffres et que je connais l'opération mathématique que je vais faire il me reste plus qu'à faire ma division alors mon résultat le temps c'est 0,1,2,3 combien encore 1,2,3,4,5,6 j'ai pas trompé oui c'est ça déjà deux zéros ça fait déjà trois alors quelle est l'unité alors je répète ne mettez pas un chiffre sans unité alors ça va être quoi l'unité ici je regarde ma vitesse est une combinaison d'unités j'ai déjà utilisé les kilomètres il me reste plus que des secondes 0,0000006 secondes question 5 pourquoi Galilée il n'a pas pu faire ses mesures le temps le temps que la lumière parte d'un côté et arrive à l'autre côté et refasse l'aller-retour je tiens à préciser il a mis 0,0000006 secondes c'est beaucoup trop peu pour faire la mesure d'accord ? le souci c'est quoi ? pourquoi Galilée n'a pas pu faire la mesure ? la lumière est trop rapide et le temps de réaction pour faire la mesure est insuffisant peu non c'est le temps excusez-moi je vais y arriver je suis fatigué moi aujourd'hui bref donc la lumière est tellement rapide que finalement on n'a pas le temps de réagir le temps de réaction est largement insuffisant pour faire justement pour pouvoir capter ce changement entre le début de l'allumage et la fin de l'allumage entre l'aller de l'objet et le retour de l'objet d'accord ? c'était beaucoup 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 trop rapide c'est même pas une seconde c'est une seconde que je divise par mille c'est même pas les centièmes de seconde que vous avez sur le chronomètre c'est beaucoup beaucoup trop petit d'accord ? ok donc c'est bon pour la méthode ok de toute façon on refera des lives si jamais vous vous avez posé des questions vous posez des questions à ce moment là d'accord ? n'oubliez pas que normalement vous devez être un peu à l'aise avec ça ok ? un peu de rappel ça fait pas de mal alors et sixième question donc la valeur approximative de la vitesse de la lumière donc finalement la lumière qui a pu être mesurée avec exactitude grâce aux avancées technologiques par Einstein Einstein on connait A et Gale MC2 il a fait pas mal de choses quand même même si la vitesse de la lumière on la connaissait à peu près bien avant mais avec une telle exactitude c'est monsieur alors la vitesse c'est combien ? la vitesse qu'on met en évidence c'est la classique celle de la vitesse dans l'air la vitesse de la lumière dans l'air est de 300 000 km par seconde d'accord ? bon km par seconde c'est pas forcément soit on passe en km par heure soit on passe en mètre par seconde moi personnellement je préfère les mètres par seconde c'est un peu plus rapide d'accord ? mais donc comment je vais faire ma conversion ? ça paraît d'être une conversion hyper compliquée de faire des km par seconde en mètre par seconde mais non le temps est exactement le même seconde seconde ce qui va changer c'est qu'il faut que je convertisse les mètres les kilomètres pardon en mètres donc là 300 000 km ça fait combien de mètres ? si vous êtes à l'aise 1 km c'est 1000 mètres il faut que je rajoute 3 0 mètres par seconde pour faire les conversions je pourrais faire les conversions tableau mais normalement vous devriez être assez à l'aise avec ça là simplement garder à l'esprit quand je passe si vous voulez une méthode un peu rapide je déplace la virgule de 3 rangs ou alors je multiplie par 1000 tout simplement d'accord ? à vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux sinon refaites une conversion tableau bon normalement vous devriez être à l'aise avec ça non ce qui m'intéresse surtout c'est cette histoire là cette histoire de notation scientifique alors vous avez vu le nombre de zéros que je suis en train de me trimballer non mais depuis le début entre 300 000 km entre 0,00006 secondes dans un moment donné c'est relou quoi alors il faudrait peut-être un truc pratique pour que je note ça beaucoup plus facilement et oui il y a une méthode pour noter ça beaucoup plus facilement et rapidement au lieu de me farcir à l'intégralité des zéros qui sont là c'est d'utiliser des puissances de 10 et c'est ça la notation scientifique c'est de prendre mon chiffre qui est là et de le mettre sous la forme d'un chiffre à virgule avec une puissance de 10 par exemple voyez le chiffre qui est là ? je garde les chiffres différents de 0 j'ai quoi comme chiffre différent de 0 ici ? 3 d'accord ? chiffre différent de 0 j'ai 3 et j'ai combien de 0 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 j'ai 8 0 et c'est équivalent à quoi ces 8 0 là ? à une puissance de 10 vu que j'ai 8 0 ça correspond à 10 puissance 8 30 c'est 10 puissance 1 300 c'est 10 puissance 2 3000 10 puissance 3 30 000 10 puissance 5 et vous voyez j'ai même pas besoin de me taper les 0 il suffit simplement que j'utilise des puissances de 10 parce qu'à chaque fois en fait que je multiplie par 10 qu'est-ce qu'il se passe ? quand je multiplie par 10 un chiffre normal je décale la virgule ou je rajoute un 0 ça ne vous rappelle rien par rapport à ce que je viens de dire juste avant donc voilà la notation scientifique sachant que c'est un chiffre qu'est-ce qu'on n'oublie pas ? l'unité merci d'accord voilà la vitesse de la lumière une vitesse qui est limitrophe c'est-à-dire que c'est limite en théorie il n'y a pas d'objet plus rapide même si ces derniers temps on a 2-3 trucs qui remettent ça un peu en question mais à l'heure actuelle de ce que je peux vous enseigner il n'y a pas de vitesse plus grande que la vitesse de la lumière même si c'est en voie de changer pour le moment je vous apprends ce qui est sûr d'accord ? et la vitesse maximale c'est 300 000 km par seconde soit 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde c'est hyper hyper rapide en une seconde en une seconde la lumière elle fait 300 000 km en une seconde ouais autant dire que Galilée si c'était un bon gars il avait pas de chance quand même de trouver des chiffres exacts d'accord ? ok c'est bon donc j'ai fait un rappel bien posé pour pouvoir que vous réutilisez je sais qu'il y en a qui le savaient déjà le faire je sais pas besoin de gueuler devant ton ordinateur comme ça reste tranquille je vais refaire au moins une fois pour que tout le monde puisse bien l'avoir et bien comprendre cette notion de triangle maintenant on le connait avec la masse volumique on le connait avec la résistance mais au vu du live de la dernière fois il me semblait bon de refaire un petit bilan donc trace écrite sur cette histoire de vitesse de la lumière en rouge dans le cahier donc deux petites phrases premièrement un petit rappel de la formule gardez-le à l'esprit elle est importante d'accord et une chose maintenant vous savez deux trucs que premièrement la lumière elle se propage à une certaine vitesse qui change selon le milieu et oui la vitesse de la lumière au même titre que si je roule sur une route bien goudronné ça va vite si je roule dans la boue ça va aller plus lentement pour la lumière c'est la même chose la vitesse de la lumière dépend du milieu dans lequel elle se trouve première chose et deuxièmement donc vous savez approximativement c'est un chiffre que vous devez garder à l'esprit la vitesse de la lumière 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde ou alors 300 000 kilomètres par seconde ok donc notez bien tout ça dans le cahier comme d'habitude tenez vous courant donc sur webcollège et sur la chaîne pronote des prochains lives on a recommencé à partir de la semaine dernière donc tenez vous courant de tout ça sur ce je vous souhaite une bonne continuation allez bye au revoir au revoir au revoir